Je m'appelle Mathieu Brachet, je suis menuisier depuis maintenant une bonne vingtaine d'années et j'ai monté l'Atelier du Loup Blanc il y a maintenant quatre ans. Le cœur de métier de l'Atelier du Loup Blanc ça va être tout ce qui est menuiserie du bâtiment. Dans la menuiserie du bâtiment on va retrouver tout ce qui est portes d'entrée, tout ce qui est escaliers, on va retrouver les placards, les parquets et tout ce qui est mobilier aussi également donc tout ce qui est sur mesure. Chaque demande est particulière au client et je m'adapte à chaque fois au client à sa demande et c'est uniquement sur commande. Ce n'est pas une machine programmable, c'est une machine avec un copieur, c'est-à-dire qu'on met un modèle sur la tige et il y a un palpeur qui vient suivre le modèle. C'est une machine qui est entièrement mécanique, il n'y a rien de numérique. Avec cette machine on peut faire différentes sortes de tournages donc ça c'est du tournage cylindrique. On recopie une pièce mais on peut faire des pièces avec des spirales, on peut faire du tournage à facettes, on tourne des pièces qui sont ou carrées ou avec de multiples facettes comme 8. Ce tour permet de faire toutes ces choses donc ou pour du balus d'escalier ou bien pour du mobilier. Et le modèle il est fait avec un contreplaqué sur lequel on va dessiner la forme qu'on veut faire. On va venir découper le contreplaqué et poser le contreplaqué là-bas. La création de l'entreprise a duré assez longtemps, pendant un an et demi j'ai pu maturer tout ça, le temps d'imaginer une entreprise qui soit à mon goût et de savoir quelles activités je voulais faire, quelles activités je ne voulais pas faire. L'atelier du loup blanc est né un peu de cette gestation, c'est un nom qui me plaisait bien, qui alliait le côté nature sauvage à la noblesse du bois. Cette machine c'est une dégauchisseuse, c'est une machine qui va nous servir à rendre plan les pièces de bois qui ont été un peu tordues par le séchage. Une pièce de bois quand elle sèche, elle va se déformer, comment elle est stockée, selon si la pièce de bois est nerveuse ou pas. Cette machine va nous permettre de partir d'une pièce de bois qui est tordue pour avoir une pièce qui est bien plane et bien d'équerre. Donc on va faire un plat et un champ et ça va être des surfaces qui vont nous servir de référence pour ensuite passer à la raboteuse qui va nous calibrer la pièce aux dimensions voulues. Les machines à bois stationnaires tournent entre 5000 et 8000 tours minutes. J'ai eu la chance de trouver directement ma voie à la sortie de mon bac parce que j'ai d'abord fait un bac comme le veut beaucoup de parents et après je me suis orienté en CAP de menuiserie et là j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose dans lequel j'allais m'épanouir complètement. J'ai fait un brevet professionnel de menuiserie, un brevet de maîtrise. Comme je voulais pas quitter le système de formation trop tôt je me suis fait aussi financer une formation de tournage sur bois et donc j'ai le CAP de tourneur sur bois aussi. C'est là où je travaille quand j'ai besoin de faire des pièces donc soit des petits chefs-d'oeuvre ou soit des pièces de surcommande. Tours à bois qui sont manuelles donc c'est pas la machine qui crée la forme qu'on a besoin de créer mais c'est les outils qu'on tient dans la main et c'est aussi ici que j'accueille du public pour faire de la formation. Il y a cinq tours à bois, j'accueille quatre personnes maximum et les gens viennent réaliser ce type d'ouvrage donc en général c'est les premiers pas sur un tour à bois régulièrement les gens reviennent pour faire des remises à niveau ou d'apprendre des techniques un peu plus poussées. J'habite sur les Bauches depuis une quinzaine d'années donc ça me tenait à coeur de travailler sur le massif et pas avoir à faire une heure de route pour aller sur mon lieu de travail. C'est un client qui m'a demandé de refaire à neuf sa façade de grange et donc on retrouve ici deux portes de grange avec cette façade de grange on a des tavalans donc les tavalans c'est les petites particularités beau jus c'est ces arbres qui sont en forme de corps des alpes un petit peu des parties suspendues des balcons traditionnels du village de la compote. Tout le bois que je travaille à 80% est issu des forêts beau jus donc je travaille avec des bûcherons qui me coupent du bois et qui me sélectionne les meilleurs bois qu'ils ont qui me les apportent jusqu'ici fois par an je fais couper tous ces arbres avec une série mobile ou avec les séries locales qui restent encore sur les bauches. Cette machine c'est une machine qu'on appelle la toupie on a un arbre qui est en rotation comme beaucoup de machines à bois et sur cet arbre on vient mettre différents outils selon la forme qu'on a besoin de faire sur la pièce de bois donc la machine est forcément associée à toute une palette d'outils parce que chaque forme qu'on a besoin de faire sur la pièce de bois on a besoin d'un outil spécifique. Pour les escaliers je travaille de manière traditionnelle c'est à dire que je vais venir tracer une épure c'est un plan à l'échelle 1 de l'escalier qu'on a besoin de fabriquer ici on a un escalier débiardé donc débiardé c'est un limon qui est courbe avec les trois premières marches qui sont elles aussi courbes on vient fabriquer des gabarits on vient faire le tracer en étant le plus précis possible c'est cette épure qui va nous permettre de réaliser l'escalier aux dimensions et que toutes les pièces s'imbriquent de manière parfaite. Musée de la menuiserie ici c'est des outils que je récupère d'ateliers qui sont vidés ou dans les brocantes on retrouve toutes sortes de rabots dans les années 1850 les menuisiers travaillaient qu'avec des outils manuels qu'il leur fallait une petite quantité de rabots pour pouvoir faire eux aussi toutes les moulures qu'ils avaient besoin chaque rabot correspond à une moulure on retrouve ici un tour à bois mais en façon manuelle donc avec un pédalier on vient actionner un peu comme les machines à coudre mettre la pièce de bois en rotation entre les deux pointes et donc on se retrouve avec un mouvement continu et qui permet de travailler la pièce de bois sans électricité je l'ai racheté et je ne me suis jamais servi depuis mais il est en état de fonctionnement On a des outils comme ceux-là qui sont des herminettes qui sont des outils qui sont assez connus parce qu'ils ont une forme traditionnelle qui étaient des outils qui servaient un petit peu à tout et qui étaient fabriqués selon la demande de chaque artisan on allait les tailler un peu plus de manière concave ou plutôt plane ça permettait d'enlever du bois de manière manuelle pour aller sur un chantier il nous faut un camion qui est rempli d'outils là pour aller sur un chantier le menuiser il avait sa caisse à outils quelques rabots un marteau fait des scies qui sont des scies plutôt de bûcheron ici c'est des scies pour couper les arbres des commandes farfelues ou atypiques il y en a beaucoup je travaille pour des monuments historiques je travaille dans les églises je travaille sur des petites séries de tabouret par exemple je peux vraiment être m'adapter à beaucoup de demandes donc il n'y a pas une demande atypique c'est beaucoup de demandes atypiques en réalité c'est beaucoup de demandes à l'église c'est beaucoup de demandes à l'église